Vous êtes sur RTL. Disponible. Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. On refait le monde avec ce soir Aude Rossignot, ancienne journaliste et militante écologiste. Bonsoir Aude. Bonsoir. Virginie Leguay, chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Avec nous également Antonin André, rédacteur en chef à LCI. Bonsoir Antonin. Bonsoir Thomas. Et Olivier, Olivier Mazerolle qui est resté avec nous. Bonsoir. Depuis tout à l'heure, bonsoir et re-bonsoir Olivier. Alors on va parler de, peut-être un petit mot de ce qu'on a appris il y a vraiment quelques secondes. A savoir qu'Isabelle Cocher ne serait pas renouvelée à la direction d'ENGIE. C'était, on le pressentait, c'est confirmé par le conseil d'administration. Il y a une direction générale qui sera mise en place à titre intérimaire dans l'attente de la nomination d'un nouveau dirigeant pour le géant de l'énergie. Qu'est-ce que ça vous inspire vous, le non-renouvellement d'Isabelle Cocher ? Elle paye sans doute en partie un management qui a été, semble-t-il, assez violent et mal conduit de sa part. Et puis elle paye aussi peut-être, je pense, une politique de long terme d'ENGIE. Elle est aussi l'héritière de ce que Mestralet avait mis en place et qui a quand même beaucoup freiné, pris beaucoup de retard dans ses développements stratégiques, notamment sur le renouvelable. Ça ne vous paraît pas être une hérésie qu'elle soit sortie ? Je trouve que l'argument qui a été développé ces dernières semaines, selon lesquelles, comme c'est la seule femme patronne d'un groupe du CAC 40, elle doit à ce titre conserver son poste, me paraît un peu court, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que c'est une qualité bouclier d'être une femme à la tête de la seule entreprise du CAC 40. Donc si les critères retenus par le conseil d'administration sont des critères objectifs et qui sont basés sur ses résultats et son management, après tout, pourquoi ne pas la débarquer même si c'est une femme ? Aude Rossigneux ? Oui, alors dans les raisons qui ont été invoquées, il y a aussi le fait qu'elle serait une très dangereuse écologiste. Je pense qu'on peut quand même relativiser cette accusation qui, par ailleurs, n'est pas grave, vous le savez pour moi, parce qu'on peut quand même rappeler qu'Angie Mugrest a un groupe majoritairement gazier et fossile et que donc la transition énergétique qu'elle dit avoir engagée n'est pas encore tout à fait au point, à mon sens. Virginie ? Oui, je suis assez d'accord, bien que je sois moi-même une femme, pour dire que ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle doit rester indéfiniment comme une légérie. Et c'est vrai que c'est pour l'instant la seule patronne d'une entreprise du CAC 40. J'ai trouvé moi personnellement que la campagne qui a eu lieu ces dernières semaines et qu'elle-même a beaucoup alimenté était assez maladroite. L'interview qu'elle a donnée dans le JDD dimanche était vraiment dure. Elle n'ouvrait aucun regret, aucune chose qu'elle aurait pu mal faire. Enfin, une interview, quand on se sait menacer comme ça, peut comporter des moments où on dit j'aurais peut-être pas dû me comporter comme ça, j'ai peut-être fait l'erreur de ci, j'ai peut-être fait... Là, elle fermait la porte à toute critique d'elle-même, c'était un peu raide. Et puis peut-être que le fait qu'elle ait fait appel à des hommes politiques pour la soutenir était également assez maladroit. Je pense à Yannick Jadot, à Xavier Bertrand. C'était un peu étrange, elle en a peut-être trop fait. Elle en a peut-être trop fait. Est-ce que c'est Olivier Mazerolle qui va sauver la soldate Cocher ? Parce que pour l'instant, elle n'a pas beaucoup de soutien ici. Si, si, moi je la soutiens, mais elle a peut-être... Je crois que c'est une question d'incompatibilité de management. Elle s'est fait beaucoup d'ennemis. Incompatibilité d'humeur entre différentes personnes. Il n'y a pas forcément une différence stratégique énorme d'ailleurs, mais simplement, on ne peut pas diriger une boîte tout en étant constamment contre le conseil d'administration. Il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Voilà. Et j'ai l'impression d'ailleurs que du côté gouvernemental, on va s'échiner à trouver une femme pour justement ne pas avoir la condamnation qui s'attache aux révocations des dames. On parlait d'une certaine Judith Hartmann. Je ne sais pas si c'est un nom qui est à l'accord. Je ne sais pas la connaître, par conséquent. Moi non plus, mais en tout cas, si c'est elle, son nom aurait été prononcé pour la première fois ici par Virginie Lelier. En tout cas, Isabelle Cocher ira normalement à la fin de son mandat fin mai. Et puis d'ici là, il y aura ensuite une direction générale intérimaire. Non, ce n'est pas très clair d'ailleurs ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a une direction intérimaire et qu'elle s'arrête tout de suite ? Ou est-ce qu'on n'en sait rien ? C'est en train de se vivre en ce moment. Mais elle y continuera. Enfin, il y avait trois options. Il y avait l'option qu'on la maintenait, je crois, jusqu'en mai, qui était la fin de son mandat, qui était l'option cool. Et l'option plus brutale où elle était suspendue tout de suite ou l'option momentanée. Quelqu'un qui est viré et qui reste en place, c'est une folie. C'est toujours un peu compliqué. Là, en tout cas, c'est sec. C'est sec. On va partir à l'école maintenant. C'est sec aussi un peu à l'école avec ces fameuses nouvelles épreuves anticipées du bac, les épreuves de contrôle continu. C'est compliqué depuis leur commencement le 20 janvier. La tension monte dans certaines écoles. Il y a des proviseurs qui disent, et on en a entendu tout à l'heure, qui disent qu'ils n'arrivent plus à tenir, qu'il y a des agressions physiques, qu'il y a des tentatives d'incendie. Et Jean-Michel Blanquer était là tout à l'heure à 18h15 dans RTL Soir. Et voilà ce qu'il dit de tout ça. On est dans une société, au-delà de l'éducation nationale, où trop souvent, des barrières mentales sont franchies. On fait des choses qui étaient impensables il y a encore quelques années. Troubler les épreuves du baccalauréat. Inciter des élèves à ne pas prendre au sérieux une épreuve du baccalauréat et à se mettre eux-mêmes en danger par des blocages ou même par des choses plus graves, des feux de poubelle par exemple. C'est très grave. Donc notre société ne doit pas être ensauvagée par ce genre de comportement. Donc il faut à la fois être dans l'écoute, dans l'unité, dans l'apaisement. C'est ce que nous devons faire. Et en même temps, ne pas laisser faire des choses qui ne doivent pas être. Non à l'ensauvagement, il était assez ferme, Jean-Michel Blanquer, tout à l'heure, visiblement. Ah oui, mais effectivement, son constat est le bon. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le lycée, le collège et l'école échapperaient à ce que l'on perçoit dans cette société et qu'on perçoit avec plus d'acuité avec les gilets jaunes ? C'est-à-dire une forme de fracture. D'abord, développement de la violence qui devient assez banal. Et effectivement, on a vu des exemples de cas assez dramatiques d'élèves tués dans des rivalités de bandes, dans des lycées de régions parisiennes. Et donc la fracture sociale, elle s'est aussi... C'est plutôt hors des lycées. Les élèves, c'est plutôt hors des lycées que ça se passe. Oui, oui, c'est hors des lycées, mais ça commence les lycées, si vous voulez. Donc évidemment que le collège et les lycées n'échappent pas à cette hausse de la violence, cette banalisation, cette fracture aussi et cet écart de plus en plus grand qu'il y a entre le déclassement entre les lycées qui sont soit dans le monde rural, soit dans la périphérie des villes et dans les centres-villes. Et cette inégalité très forte, aujourd'hui, s'est accentuée. Mais est-ce qu'on peut tout mettre sur l'ensauvagement, comme il dit ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un problème de fond sur la réforme, sur la façon dont ça se passe ? Si il y a un problème de fond sur la réforme, c'est exact, puisqu'en effet, il y a des objections qui sont émises. Mais moi, je ne vois pas comment des professeurs peuvent en arriver, quelle que soit leur conviction politique. Par exemple, à brûler un livre, comme il l'a signalé tout à l'heure. Brûler un livre pour un professeur, c'est un acte qui est très fort. Enfin, symboliquement, le livre, c'est le porteur du savoir. Quand on est enseignant, c'est un objet sacré, le livre. Bon, et puis, il y a quand même... Il est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui protestent, qui ne soient pas d'accord. Mais enfin, pendant des années, on nous a expliqué que le bac, c'était une honte d'obliger des adolescents à jouer leur vie sur le jour d'un examen, alors qu'ils pourraient avoir un très bon parcours tout au long de l'année. Bon, est-ce que les contrôles continus, qui ne sont pas uniquement des contrôles... Enfin, le bac, ce n'est pas uniquement basé sur les contrôles continus. Est-ce qu'ils sont anormaux ? Moi, ça ne me semble pas forcément tout à fait anormal. Et puis, bon, protester de cette façon, on voit bien qu'il y a quand même, à l'heure actuelle, dans les mouvements sociaux, des groupuscules qui ont la volonté d'imposer par la force leur point de vue qui n'est pas majoritaire. Autre signe ? Alors, plusieurs choses. La première, sur le fait de brûler des livres. Les professeurs, quand ils brûlent des livres, ce sont des manuels scolaires périmés, hors d'âge. C'est le symbole, justement, de manuels hors d'âge, parce qu'on ne renouvelle pas le matériel aussi. C'est pas ça qu'ils veulent dire. Donc, c'est ça. La première chose, moi, je trouve ça pas... C'est comme les avocats qui brûlent un code pénal qui a 10 ans. Je vois, honnêtement, je ne vois pas le problème. Brûler un livre de la part d'un professeur alors que l'école est censée être le lieu d'apprentissage du savoir. Mais un livre qui n'apprend plus rien parce qu'il est hors d'âge. Personne ne sait que c'est des vieux livres. C'est le livre, c'est le principe de brûler des livres. Oui, mais au moins, on en parle et on parle de ces manuels hors d'âge. C'est la première chose. La deuxième chose, à mon sens, c'est que cette réforme, elle est contestable parce que vous parliez tout à l'heure de la différence qu'il peut y avoir, du fossé qui se creuse entre certains endroits et certaines populations avec un contrôle continu à 30% quand même. C'est pas rien. À 30%, de fait, on casse le cadre national des diplômes. C'est-à-dire que vous n'allez pas me faire croire, et vous ne ferez croire ça à personne, qu'un baccalauréat passé à Louis-le-Grand, à Paris, aura la même valeur qu'un baccalauréat passé dans un lycée, dans une banlieue, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Et donc, effectivement, il y a des gens qui manifestent contre ça. Donc, vous comprenez la formule de trisociale que portait cette enseignante de Sud qui a, d'ailleurs, à qui il a dédégitimé le droit de parler. Mais croyez-vous qu'un élève qui a... Croyez-vous qu'un bachelier qui a fait ses études à Louis-le-Grand n'a pas, de toute façon, où qu'il ait passé son bac, effectivement, une notoriété différente ? Un bac, il doit avoir un cadre national. Un diplôme doit avoir un cadre national. Mais en quoi n'est-ce pas national ? En l'occurrence, on des profs de l'État national ? Parce que les épreuves ne sont pas toutes les mêmes. Parce qu'un contrôle continu dans un lycée avec un bas niveau, parce que des problèmes sociaux... Et les épreuves ne sont pas les mêmes. Mais c'est vous qui faites de la discrimination, en l'occurrence. Vous avez décidé, dès le départ, que le lycée en question est forcément de bas niveau. Parce qu'il se situe en Seine-Saint-Denis. Mais parce qu'il suffit de regarder les statistiques du bac à Louis-le-Grand et les statistiques de bac dans certains établissements... Et vous croyez qu'avec le bac national, vous corrigez ça ? Non, on ne corrige pas ça. Simplement, il y a un cadre et un bac à la même valeur, où qu'il soit passé. Le problème, à mon avis, ce n'est pas seulement la réforme. On peut être pour ou contre la réforme. J'entends vos arguments. Mais je pense que c'est la réforme appliquée à un système éducatif qui est à bout de souffle et en souffrance depuis des années. C'est-à-dire que quand on voit ces professeurs qui, effectivement, vous les dites, moi aussi, je trouve ça extrêmement choquant, je trouve que c'est le symptôme de professeurs qui ont été laissés à l'abandon et laissés en première ligne avec des problèmes de plus en plus lourds à régler. La violence chez les enfants de plus en plus jeunes, l'abandon de certains parents, l'absence de plus en plus de cadres et de référents, y compris dans le périscolaire. Et que donc, si vous voulez, cette réforme appliquée sur un univers traumatisé a cet effet blast chez les enseignants qui est assez effrayant. Parce que si les enseignants lâchent, si les professeurs lâchent et que les parents ne sont plus là, c'est très inquiétant pour la suite de notre jeunesse. C'est vrai qu'il y a un épuisement général de cette profession qui, depuis des années, et là, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, dit qu'il est mal considéré, mal traité, mal payé, et qui, en plus, l'a subi de plein fouet une réforme des retraites dans laquelle, finalement, ils ne se sentent pas du tout. Qui les inquiète. Oui, parce que les garanties apportées par Jean-Michel Blanquer ne sont pas aussi solides que Jean-Michel Blanquer veut bien le dire. Donc, il y a une très forte inquiétude, il y a un très fort sentiment d'abandon, et c'est vrai que les enseignants disent tout ça. On a de plus en plus de choses à faire, on a de plus en plus de responsabilités à faire, et dans tout ce qu'on a à faire, l'enseignement tient une part de plus en plus réduite. Donc ça, c'est parfaitement vrai, et c'est vraiment un mouvement très profond. À cela, j'ajoute que quand j'ai entendu Jean-Michel Blanquer, il a raison de dire qu'il est choquant de tirer des sonnettes d'alarme, parce qu'il a aussi pris cet exemple, il est choquant de brûler des livres, il est choquant d'utiliser les élèves pour manifester une colère, mais je crois qu'il sous-estime la force de cette colère, parce que les enseignants, dans l'ensemble, ils ont choisi leur métier, ils ne sont pas arrivés là par défaut. C'est vraiment des vocations. Mais il y a une crise de la vocation d'ailleurs. Il y a de moins en moins d'éteignants qui veulent, aujourd'hui, se tourner vers l'enseignement. La vocation qui pouvait être séduisante il y a 20 ans ou 25 ans, aujourd'hui, paraît extrêmement rebutante et extrêmement dure. Et les enseignants ont tout souvent l'impression d'être largués dans leurs établissements sans aucun soutien. D'ailleurs, l'ultime symptôme de ça, c'est qu'il y a 20 ans, on voulait mettre nos enfants dans le public et on les dégageait dans le privé, dans des boîtes à bas quand ils étaient mauvais. Aujourd'hui, on se bat pour mettre ses enfants au collège, dans le privé, pour ne pas les laisser dans le public. Il ne faut pas tout mélanger non plus et prendre les gamins et les gamines comme étant finalement des personnes qu'on peut manipuler. Ah mais c'est exactement ce que je veux dire, mais je suis tout à fait d'accord, Olivier. Je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas tout mélanger. Je ne défendais pas ça. Leur coller, par exemple, coller systématiquement zéro à toutes les copies pour les rendre inopérantes, c'est quelque chose de catastrophique pour des ados qui se sont fatigués, qui ont fait un devoir, qui ont l'impression d'avoir bossé et on leur dit, finalement, parce qu'on fait grève ou parce qu'on a trouvé ce moyen de protestation, c'est zéro. Je me suis peut-être mal expliquée, on est tout à fait d'accord avec ça. Pour les salaires, ça c'est vrai. M. Macron lui-même avait dit au mois d'avril dernier qu'il fallait augmenter les enseignants, les négociations n'en démarraient que le 22 décembre. Oui, parce que l'enveloppe est tellement importante. C'est la récré, vous êtes ennus, ça a sonné. On se retrouve juste après la pub. Thomas Soto, on refait le monde dans RTL Soir. Dans quelques instants, retrouvez les conseils d'un opticien Chris pour tout savoir sur le rendez-vous Chris. Un malaise profond. On a l'impression que n'importe quel ministre proposerait n'importe quelle réforme dans un sens ou dans le sens opposé. Ça provoquerait en ce moment ce genre de réaction, non ? Oui, non, mais parce que l'école, c'est un point extrêmement sensible. C'est assez normal. Finalement, on confie des enfants à l'école pour que l'école leur permette d'acquérir des savoirs. Voilà. Et donc, par conséquent, il y a de grandes discussions sur la manière de l'enseigner, sur la manière de se comporter en classe, etc. Mais vous savez, quand on voit des tas de discussions, par exemple, sur les... Est-ce qu'il faut interdire ou pas les portables à l'école ? Hein ? Bon, moi, j'observe simplement que les créateurs des portables, hein, dans le Silicon Valley, ils font très attention que leurs enfants soient dans des écoles, justement, où il n'y a pas de portable. Donc, il doit y avoir une raison. Alors, évidemment, quand on dit ça, on a l'air d'être ultra-conservateurs. Ça fait sourire au drossignu, en tout cas. Je vous écoute. Non, parce que j'ai le problème à la maison. Donc, le problème... Donc, oui, je souris. Enfin, je souris jaune plus qu'autre chose. Le calcul mental, c'est peut-être une bêtise. N'empêche que c'est une gymnastique qui fait que le cerveau travaille. Il y a quand même des choses... C'est la différence entre l'image et la lecture qui pousse à l'imaginaire et qui oblige à réfléchir. Voilà. Bon, alors, moi, je veux bien que ça fasse vieux jeu, que ce soit ancien monde, tout ce qu'on voudra, qu'on raconte que la chronologie historique, c'est une bêtise. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec certains adolescents qui n'ont aucune notion de ce qui s'est passé à telle ou telle époque et de l'évolution, justement, de l'histoire de l'humanité, parce qu'on a renseigné ça dans une sorte de confusion complètement erratique. Bon, alors, d'accord, c'est vieux jeu. Je voudrais quand même qu'on entende et qu'on réentende ce que disent les proviseurs. Parce qu'il y a des témoignages qui sont très forts et qui sont très marquants dans ces établissements. Ce n'est pas tous les établissements, soyons clairs, mais dans ces établissements où ces contrôles continus se passent mal. Il y a eu des feux, des blocus, des toilettes ont été totalement incendiées et il y a dans les couloirs des effets. Vous avez l'impression que c'est la guerre. On a des collègues qui sont attaqués, qui reçoivent des coups, qui sont vidés des extincteurs à la tête. On est allé jusqu'à construire un mur devant l'établissement pour empêcher l'entrée des élèves. Évidemment, les forces de l'ordre sont intervenues. On est, nous, personnel de direction, sans oreille, sous pression. On est dans le stress, on est dans du trauma parce qu'on vit ça sans arrêt. Sans arrêt, ça nous revient à la figure. Quand même. Le ministre de l'éducation tout à l'heure disait oui, on les soutient. So what ? On les soutient, sauf que c'est des proviseurs qui gèrent des équipes éducatives qui sont souvent rétives et qui sont de plus en plus durs, notamment contre la réforme. Des élèves qui sont de plus en plus violents et sans doute mal cadrés. Et puis, une obligation de gestion et d'application de directives du ministère. Donc, si vous voulez, il y a une pression sur les proviseurs. Ça me fait un peu penser aux médecins. C'est-à-dire que les médecins qui démissionnent aujourd'hui de leur tâche administrative parce que ça n'est plus tenable. On ne peut plus aujourd'hui faire de la gestion, s'occuper correctement des malades. Les proviseurs sont dans la même situation. Leur mission devient impossible. Bon, mais on fait quoi ? Il faut retirer cette réforme ? Il faut temporiser ? Il faut donner des moyens durs ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourtant, Jean-Michel Blanquer est indéniablement un bon ministre, indéniablement il a des idées, il veut faire bouger les choses, indéniablement il se débrouille pas mal. Mais je crois qu'il a du mal à être dans l'empathie avec un corps qui est extrêmement fatigué. Qu'on faire le macronisme. C'est-à-dire que... Ce corps des enseignants qui est quand même un corps très dévoué, il ne faut pas exagérer, qui veut bien faire, qui veut vraiment faire son métier, qui est encore une fois à voulu le faire, je crois qu'il ne le comprend pas très bien. Il pense qu'il suffira de quelques réformes pour remettre tout d'aplomb. Mais le travail est beaucoup plus profond à faire. Très bon bulletin pour Jean-Michel Blanquer signé par Virginie Leguay. Et vous, votre enseigne ? Je crois que la colère des enseignants, elle est aussi à la mesure de la surdité de Jean-Michel Blanquer qui est effectivement dans son couloir. Et alors, on pourrait dire c'est formidable, un ministre qui tient, etc. Oui, sauf qu'en face, il y a une colère qui est énorme et pour qui était à la manifestation aujourd'hui... Une lassitude, une fatigue... Il y a une lassitude, mais pour qui était à la manifestation aujourd'hui, je peux vous dire que les profs, ils sont de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux et les élèves aussi. Et que, effectivement, oui, alors on parle d'ensauvagement, mais une colère face à une grosse surdité, ça ne peut pas donner un dialogue serein, forcément. Donc, je ne dis pas qu'il faut mettre le feu à tous les lycées et je n'encourage pas du tout à la violence. Simplement, si en face, il y avait un petit peu plus d'écoute, forcément, je pense que les choses seraient un peu plus sereines. Oui, mais c'est le défaut du macronisme, en fait. C'est-à-dire que l'efficacité chez Jean-Michel Blanquer, c'est la mission qui est assignée par Emmanuel Macron. Et on ne gère pas, si vous voulez, l'éducation nationale ou un pays comme une entreprise. Et il y a ce même défaut chez Jean-Michel Blanquer qu'on retrouve chez beaucoup de ministres et qu'on retrouve chez Emmanuel Macron de façon générale, considérer que l'arithmétique, les mathématiques, l'efficacité sont de bonnes politiques et que donc, ça se suffit en soi. C'est pas vrai. C'est un retour du débat trop techno et pas assez politique ? Écoutez, il y a quand même une trentaine d'années, moi j'ai entendu un ministre de l'éducation nationale auprès de qui j'évoquais une expérience qui se déroulait dans un collège de la banlieue parisienne me dire c'est formidable parce que si ça se répercute, les profs des autres établissements vont s'indigner et vont faire grève. Donc voilà, c'est une institution qui est paralysée depuis des années et des années. Alors il y a un moment, bon voilà, un ministre peut-être qui est trop brutal, j'en sais rien, j'avoue que je n'ai pas approfondi la question, mais il y a quand même un moment où il faut arriver à bouger un peu où quand à la fois les parents et les enseignants sont mécontents, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça fait des années et des années que ça dure. Oui, c'est vrai Olivier et c'est Claude Alec je crois qu'il parlait du mammouth mais c'est vrai aussi que pour faire bouger les choses... Vous les connaissez le mammouth en disant que ce mammouth était impossible à faire bouger mais il est quand même vrai que c'est un corps qui a besoin de considération et que de considération il n'en a pas beaucoup et ne serait-ce que pour commencer par la première des considérations qui est un salaire décent. C'est d'accord, tout à fait d'accord. Ne serait-ce que ça, ça paraît peut-être un peu pragmatique mais c'est le début de quelque chose de dire... On est conscient du travail que vous faites et on va peut-être vous rétribuer un peu mieux. On respecte le prof comme à une certaine époque quand on confiait son gosse à l'institut ou au prof le gosse même s'il n'était pas content parce qu'il avait une punition on lui expliquait que le prof avait raison. Allez, on fait une courte page de pub et on se retrouve pour On refait le monde la suite. On refait le monde avec Thomas Soto sur RTL Daniel Moquet recrute actuellement plus de 380 apprentis paysagistes dans toute la France. Déposez votre CV lors de notre journée Job et Avenir samedi 8 février dans l'agence Daniel Moquet proche de chez vous. Thomas Soto sur RTL On refait le monde jusqu'à 20h On refait le monde avec ce soir Audre Ossigneux Virginie Le Guet Olivier Mazerolle et Antonin André. On va parler politique parce que les municipales approchent premier tour dans un peu plus d'un mois ce sera le 15 mars qu'adviendra-t-il des ministres perdants qui s'étaient engagés dans les élections municipales et bien ils pourront rester l'exécutif à trancher ça vous surprend ou pas ? Ça veut dire quoi ? Si on a un petit peu l'esprit mal tourné on se dit tiens ils ont anticipé la défaite et comme ils ne veulent pas se séparer trop de monde au soir des municipales pour La République En Marche donc effectivement c'est une façon de devancer déjà un mauvais résultat. La deuxième chose qu'on peut quand même dire c'est que ce n'est pas forcément choquant que des ministres qui sont engagés sur des listes pas forcément tête de liste soient épargnés parce que les municipales c'est vrai n'ont pas de résonance vraiment nationale c'est difficile d'en tirer des enseignements nationaux on élit un édile local pour l'accompagnement qu'il fait dans sa ville c'est difficile de tirer des enseignements nationaux et d'ailleurs souvent les résultats aux municipales sont contredits ensuite dans les élections qui suivent. La seule exception que je ferais effectivement c'est pour ceux qui sont en tête de l'IF c'est-à-dire Edouard Philippe Gérard Darmanin Gérard Darmanin Mais je pense qu'il aurait dû faire cette distinction Emmanuel Macron parce qu'il n'aurait pas pris beaucoup de risques parce qu'effectivement il se trouve que si les têtes de liste étaient battues elles, elles devraient démissionner je trouve mais il n'y a pas beaucoup de risques ni pour Edouard Philippe ni pour Gérard Darmanin Oui alors effectivement on ne peut pas dire que ça se sente ni l'optimisme ni le courage politique mais effectivement après que les gens puissent retrouver leur poste après tout si on a envie d'avoir des gens battus qui reviennent à un ministère je ne suis pas sûre que ça soit hyper bon pour l'image moi ce qui me choque plus c'est qu'il s'y soit encore c'est-à-dire à quel moment Edouard Philippe s'est dit tiens j'ai un peu de temps libre en ce moment la France va bien et donc si j'allais faire campagne au Havre moi c'est plus ça qui me choque c'est pas que les gens reviennent à leur poste c'est qu'ils ne démissionnent pas en faisant campagne c'est vrai qu'on a entendu Agnès Buzyn qui était nos confrères de BFM avant-hier je crois et qui disait oui j'aurais adoré être candidate à Paris mais vraiment vraiment j'ai pas le temps et du coup on se dit mais est-ce qu'Edouard Philippe qui est premier ministre qui doit avoir un peu de boulot elle a le temps elle l'avait dit au grand jury de la même façon ce qui montre que son envie est quand même extrêmement rationalisée elle sait très bien les risques qu'elle court si jamais elle se présente comme tête de liste dans un arrondissement et dans les trois villes qui sont Paris, Lyon et Marseille où ce système de vote est instauré pratiquement tête de liste dans un arrondissement c'est presque tête de liste pour la municipalité donc là effectivement rester ça me paraît compliqué oui mais sur l'argument elle disait vraiment pas le temps alors Edouard Philippe il a le temps Gérald Darmanin il a le temps bon d'accord mais c'est l'argument qu'elle a trouvé pour ne pas se lancer et puis voilà bon mais pour le reste Edouard Philippe je suis certain qu'il ne resterait pas s'il était battu voilà bien sûr vous faites des E Virginie en revanche parce que vous avez l'esprit mal tourné oui Olivier j'ai l'esprit très mal tourné Thomas a l'esprit mal tourné moi je vois au contraire une incitation au ministre à aller se frotter un peu aux électeurs parce que justement ce gouvernement a besoin de ministres qui connaissent un peu le terrain or ils ne le connaissent pas d'ailleurs ceux qui se font ça aurait été bien d'y penser avant quand même on les encourage on leur dit vous risquez rien vous mettez sur le ministre ce moment où vous allez rencontrer enfin Olivier pardonnez-moi moi je trouve que malgré tout je vous pardonne tout regardez sur RTL.fr en vidéo il se passe un petit truc entre Olivier et Virginie il y a une attraction irrésistible on est en train de voilà non ce que je voulais dire partout c'était une petite plaisanterie non je ne voulais pas du tout dire ça je voulais dire que madame Buzyn a bien raison de dire qu'elle a beaucoup de choses à faire et que peut-être il ne serait pas raisonnable de partir et je ne veux pas rappeler ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale à propos de l'amendement qui a été retoqué pour le deuil d'un enfant il semblerait que Matignon n'était pas là et que monsieur Edouard Philippe soit justement était parti en campagne au Havre et qu'après tout si chacun était à son poste il y aurait peut-être moins de petites ratées ou de grosses ratées comme ça et qu'on ne peut pas être Premier ministre avoir le planning qui est le planning de monsieur Edouard Philippe qui a porté toute la réforme des retraites il va y encore avoir des semaines et semaines de discussion à l'Assemblée nationale au Sénat et en plus partir faire campagne au Havre moi franchement je trouve que là il y a une incompatibilité d'emploi du temps ça ne va pas on ne peut pas être au Havre et à Paris on ne peut pas s'occuper enfin il faut voir dans quel état est le pays il faut voir dans quel état je trouve ça méprisant en fait je trouve ça méprisant c'est un boulot plein temps en fait je trouve que c'est un manque de considération et de compréhension de l'état dans lequel est le pays ce qui se passe chez les enseignants dont nous avons parlé mais ça se passe à peu près dans toutes les couches de la société et il ne faudra pas s'étonner si en 2022 le vote de la colère alors je ne sais pas qui sera la colère qui incarnera la colère au deuxième tour mais le vote de la colère sera si fort il ne faudra pas s'étonner que les choses j'allais dire pètent parce que là il y a vraiment un gouvernement qui est un peu hors sol est-ce que c'est pas ce qu'on dit tout le temps de tout gouvernement à toute époque on a l'impression d'entendre les mêmes choses à chaque fois une déconnexion à ce point Olivier ? bah écoutez je pense que s'il ne s'était pas à présenter au Havre on aurait dit il a la trouille il a peur voilà moi je ne vois pas mais il démissionne dans ce cas il ne peut pas rester à Matignon c'est un boulot à plein temps écoutez ce n'est pas la première fois qu'un membre du gouvernement se présente à une élection municipale et ce ne sera pas la dernière je vous rassure mais ce n'est pas forcément très réussi ce n'est pas parce que ça a été fait avant que c'est une super bonne idée en même temps est-ce qu'il y a souvent eu l'intention ? la non-capabilité des mandats aussi ce que j'observe n'est pas forcément une grande réussite on le voit mais là il y a quand même une réforme qui est présentée comme une réforme majeure comme la réforme mère du quinquennat le samedi et dimanche il discute de ça à l'Assemblée ? non mais Edouard Philippe la porte depuis trois mois cette réforme et là il va aller faire campagne alors qu'elle va arriver à l'Assemblée nationale mais le samedi et dimanche on reproche beaucoup à ce gouvernement et aux ministres justement d'être déconnectés et d'être des gens trop techno qui connaissent très bien leur dossier mais qui connaissent mal le pays et j'observe que d'ailleurs ceux qui se lancent dans la campagne des municipales sont les ministres politiques de ce gouvernement c'est Henri Esther c'est Darmanin c'est Philippe les ministres de droite qui sont eux qui ont eux une vraie expérience politique et on retrouve dans cet engagement moi je trouve une vertu qui est d'effectivement aller sur les marchés le week-end pour prendre un peu le pouls y compris de sa politique nationale et d'être au contact des préoccupations des gens là où des Muriel Pénicaud des Buzyns certes très compétents dans leur domaine mais manquent de connaissance du pays est-ce que attendez Virginie quand on est tête de liste non je pense que quand on est tête de liste si on est battu on ne peut pas rester est-ce que ce ne sont pas les ministres qui se voient un avenir politique parce que quand on regarde Gérald Darmanin il se dit qu'il peut peut-être exister hors Macronie quand on voit Edouard Philippe peut-être qu'il se dit la même chose ça peut avoir ce sens-là aussi Edouard Philippe ne le dit pas Darmanin oui lui il veut aller il veut prendre la métropole de l'île Roubaix-Tourcouin voilà bon écoutez il mène sa carrière bien lui face on n'est pas obligé de rester au gouvernement je ne dis rien d'autre qu'ils aillent rencontrer les électeurs et au contact du terrain mais tant mieux encore une fois moi je n'ai absolument rien contre ça je pense juste qu'on ne fait pas les deux en même temps le en même temps ça va deux secondes ce n'est pas possible la situation est trop grave enfin on ne se dit pas ce n'est pas vrai qu'on a du temps libre quand on est à Matignon il se passe des choses importantes vous ne participez pas à des associations à des réunions c'est bien de faire de la politique c'est bien d'être dans le monde réel quand on est réel je ne suis pas tous en même temps s'il vous plaît pas tous en même temps sinon les auditeurs et lecteurs ne comprennent rien c'est bien de faire de la politique et d'être ancré dans le monde réel quand on a des responsabilités pareilles moi je trouve ça très bien je trouverais très dommageable que les ministres et le Premier ministre se coupent du pays dans des moments électoraux et au contraire je trouve bien de s'engager effectivement quand ils ne sont pas à Matignon dans le pays réel on n'est pas encore dans ce syndrome-là on leur reproche qu'ils font et on leur reproche qu'ils ne font pas mais moi je reproche rien du tout le non-cumul des mandats maintenant on dit les députés sont complètement coupés de la réalité du terrain parce qu'ils ne peuvent plus être maires voilà donc on se rend compte que ça devient une stupidité alors c'était pas autre c'était Olivier allez-y Aude on s'est soumis à la vogue je peux plus dire les politiques sont tous des salauds oui il y a des salauds dans les chaînes politiques comme partout comme dans toutes les congrégations voilà mais c'est pas pour autant qu'il faut les empêcher tous de faire leur métier et qu'il faut empêcher on ne les empêche pas on ne les empêche pas on ne les empêche pas simplement je considère que c'est un métier à la fois mais qu'est-ce que vous avez à tous parler ensemble ce soir c'est pas possible allez-y Aude voilà une personne à la fois un métier à la fois et donc je reste persuadée que désolé quand on est à Matignon on n'a pas de temps ni pour faire de la peinture sur vache ni pour faire du sudoku ni pour faire une campagne ah superbe transition que vous m'offrez la peinture sur vache c'est drôle parce que ce sont les deux filles qui disent qu'il faut faire les choses sérieusement et une à une et les garçons qui disent on peut tout faire parce que maintenant les femmes sont bris les rabats joueurs Olivier vous finit un mauvais coton vous les entendez les animaux les animaux qui ont la cote dans cette campagne municipale parce que tous les candidats disent oh oui moi je suis vert je suis vert je suis vert et puis tous ils disent aussi oh moi j'aime les animaux on a un parti animaliste qui est courtisé pour les municipales est-ce qu'il y a un vrai enjeu est-ce qu'il y a un vrai vote animaliste ah bah oui on l'a vu aux européennes ils ont fait 2,2% enfin 2,2% oui enfin le parti communiste ça fait 2,5% je vous rappelle ce qui avait valu à Yann Brossard de se faire traiter l'épagnole breton donc il y a effectivement l'épagnole en tout cas sur un plateau télé mais oui il y a je trouve que c'est intéressant le vote animaliste parce que effectivement on a quand même eu des scandales récemment qui ont éveillé un peu les consciences sur ce sujet là évidemment les images dans les abattoirs de maltraitance animale il y a eu les scandales aussi alimentaires sur la viande de cheval dans les plats cuisinés c'est-à-dire qu'on a vu les limites du modèle libéral et productiviste et on a vu ces limites et les horreurs qu'il produit aussi dans le monde animal donc je pense que ça ça a éveillé effectivement un certain nombre de consciences et puis ça rejoint la préoccupation environnementale oui et d'ailleurs c'est pas un hasard si ce matin il y a eu une excellente chronique sur l'antenne de RTL de Virginie Garin qui expliquait que de grandes enseignes lancent maintenant un label spécifique indiquant les conditions dans lesquelles les animaux ont été élevés sur le bien-être animal sous la pression des consommateurs ce qui est vrai c'est que maintenant les consommateurs sont si motivés et si au courant qu'ils obligent les grandes enseignes à modifier leurs étiquetages à modifier la présentation non mais c'est très nouveau avant on avait l'impression que les consommateurs s'étaient gosillés dans le vide maintenant c'est fini elle était là la vraie politique aujourd'hui non ? on a fait du chemin quand même parce qu'il faut se souvenir à quel point tu sais si je ne la porte pas dans mon coeur mais Brigitte Bardot était moquée lorsqu'elle parlait des bébés phoques et de la souffrance animale à l'époque il a fallu beaucoup de temps avant que ça devienne un vrai sujet il a fallu attendre 2015 pour que soit inscrit dans la loi le fait que les animaux étaient des êtres sensibles aujourd'hui c'est une préoccupation alors effectivement c'est une vraie préoccupation je pense que c'est c'est passé d'abord par les cosmétiques on disait attention produits non testés sur les animaux et puis aujourd'hui ça vient dans l'alimentation c'est à dire qu'on se dit même si je mange des animaux je veux qu'ils aient été bien traités auparavant et je pense que c'est une partie extrêmement concrète d'une préoccupation environnementale c'est à dire qu'on sait exactement de quoi on parle à ce moment là c'est même plus qu'environnemental c'est que ça nous rattache finalement à l'essence même de notre existence du monde dans lequel on évolue c'est autre chose la ruralité c'est aussi le souvenir de quelque chose où il y a une convivialité où on connait le voisin où on est proche les uns des autres qui semble disparaître dans le monde d'aujourd'hui donc tout ça c'est lié en fait Olivier je ne voudrais pas qu'on se sépare vous voyez une chose la vertu des animaux c'est qu'ils ont réconcilié autour de cette table les hommes et les femmes ça a apaisé le discours il y a une proposition qui a été votée jeudi dernier à l'Assemblée et je ne peux pas ne pas vous en parler mon cher Olivier proposition de loi signée Pierre Morel à l'huissier qui introduit la notion députée de l'Auzère patrimoine sensoriel des campagnes dans le droit français c'est une vieille histoire entre Thomas et moi parce qu'il me parlait de Pierre Morel systématiquement sur une autre antenne et je lui disais à l'huissier et moi je me disais pourquoi il dit qu'il est l'huissier voilà donc voilà non très sérieusement il a fait voter pourquoi il est douanier allez pourquoi c'est cette proposition de loi de Pierre Morel à l'huissier donc concerne le patrimoine sensoriel c'est pour mettre fin à ses plaintes qui a été votée qui a été votée pour mettre fin à ses plaintes des gens qui s'installent à la campagne le bruit du coq me dérange etc ça vous espère quoi ? oui non mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est un attachement quand même à la protection de la ruralité mais pas seulement ça c'est cette convivialité il y a un scandale quand même qui consiste à dire les citadins quand ils prennent leur retraite ou quand ils ont suffisamment d'argent pour avoir des maisons secondaires ne veulent pas les inconvénients de la campagne qu'ils n'y aillent pas si c'est ça c'est une façon d'être aussi un petit peu moins anthropocentré et de prendre le vivant aussi dans sa globalité en n'imposant pas l'homme comme un être forcément démesurément supérieur ça ne veut pas dire qu'on est exactement pareil mais l'idée que le vivant est une globalité et à sa légitimité quelle qu'il soit c'est un ensemble et c'est une préoccupation environnementale et écologiste et en tout cas le chant du coq des cigales mais aussi les odeurs de fumier entre désormais dans le code de l'environnement comme faisant partie des milieux naturels c'est une protection que les députés espèrent dissuasive moi j'aime l'odeur du fumier quand je vais à la campagne j'aime cette odeur du fumier qui me rappelle que je suis effectivement jeudi confession mais en ville non moi j'aime l'odeur des crottes de cheval le but étant vous êtes dissipé ce soir le but étant dissuader les plaintes pour nuisances merci madame Lavage vous aurez le dernier mot et on remercie le député Pierre Morel pareil elles sont protégées également on remercie Pierre Morel à l'issue à tout de suite Thomas Soto on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL jusqu'à 20h on refait le monde dans RTL soir Thomas Soto on refait le monde et on se tourne vers demain avec vous Catherine Voulet RTL déjà demain que nous conseillez-vous de dire dans la presse ce vendredi le télégramme de Brest qui nous apprend ce qu'est un 333 cocktail préféré de Kirk Douglas un tiers de jean un tiers de cointreau un tiers de jus d'orange avec en prime une petite larme de champagne cocktail fabriqué pour l'acteur au grand hôtel barrière de dinars en Bretagne et pourquoi ? parce qu'en 1957 Hollywood a débarqué en île est vilaine 2000 personnes et Kirk Douglas parmi les stars du film les Vikings alors pour faire court c'est une histoire de princesse galoise qu'on enlève et de lutte fratricide à coups de marteau mais tout ça tourné sur la côte d'Emeraude au château de Fort-Lalat le domaine à l'époque appartient à un couple les jouons des longrais leur fils Frédéric a 9 ans et quand il voit débarquer l'équipe de tournage c'est un des plus beaux étés de sa vie au télégramme de Brest il raconte donc ses yeux brillants devant le bélier qui a servi pour l'assaut final les marteaux les guerriers Vikings et l'épée de Kirk Douglas ornée de fausses pierres précieuses l'article est signé Hervé Keil et vous le retrouvez demain dans le télégramme de Brest et on ne tient plus Antonin depuis que vous avez dit les Vikings qu'est-ce qui se passe Antonin ? moi j'adore ce film c'est un film magnifique et il faut aller voir le château effectivement qu'on peut visiter c'est un film magnifique les Vikings vraiment très marquant on n'a pas vu une critique cinéma aussi asserrée bien longtemps c'est d'ailleurs dans le télégramme de Brest c'est un très grand film qu'aimeriez-vous voir dans les journaux demain vous ? alors Kirk Douglas est mort à 103 ans je me suis demandé qui étaient les personnalités centenaires aujourd'hui en France si je vous dis peintre couleur noire c'est facile soulage 100 ans si je vous dis dramaturge romancier poète à l'académie française c'est plus difficile René D'Auverdia 101 ans et si je vous dis actrice et mère d'actrice de Catherine Deneuve Françoise Dorléac Madame Deneuve maire pas mal René Deneuve de son petit nom 108 ans et puis puisqu'on est à quelques semaines des municipales je vous signale également le doyen des maires Marcel Bertomé 98 ans élu à Saint-Serein sur l'île en Gironde à côté de Libonde pas encore centenaire certes mais il pourrait le devenir lors du 10ème mandat de sa vie s'il est réélu en mars prochain contrairement aux années précédentes il aura cette fois des adversaires un combat qui ne lui fait pas peur lui qui a connu la seconde guerre mondiale l'Indochine l'Algérie bon pied bon oeil donc écoutez-le au micro de Jean-Marc Terrier en octobre dernier une fois oui il y en a qui m'a dit tu es trop vieux je suis toujours en capacité d'entreprendre d'agir décider de réaliser j'ai les mêmes moyens que jadis alors c'est quoi le secret de sa longévité un tiers de jean un tiers de cointreau un tiers de jus d'orange allez savoir et une larde de champagne et une larde de champagne et évidemment avec modération parce que si je ne dis pas avec modération après tout ce que vous nous avez servi on va se faire taper sur les doigts merci à tous merci à vous Olivier merci Virginie merci Aude merci Antonin merci Pierre Morel à lui tout de suite pour le journal de 20h merci merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada